Salut à tous, je suis à Saint-Pétersbourg, je suis venu pour une tournée dans le cadre du projet du stand-up francophone en Russie et ici on aura un spectacle. Alors je vais essayer de vous montrer un peu la ville de Pierre le Grand, du tsar, de l'empereur qu'elle a fondée mais ne vous attendez pas à voir des choses disons banales sur cette ville. Oui, c'est pour ça que je suis sur la place du palais, près du musée Hermitage, l'ancien palais d'hiver est plus près de cette colonne. Cette ville est d'autant plus intéressante maintenant parce que ces jours-là, ces jours-ci, ces jours-là, il fête son anniversaire. Il a 320 ans si je ne me trompe pas et je viens de l'apprendre. Bon, je vais essayer de visiter des trucs qui ne sont pas, comme j'ai déjà dit, banaux, banals. Je vais essayer de vous montrer Saint-Pétersbourg comme moi je l'ai vu et j'espère que cette vidéo vous plairait. Alors n'oubliez pas de laisser un petit commentaire après, de vous abonner à la chaîne, de me retrouver sur d'autres réseaux sociaux bien sûr. Et c'est parti pour mon petit séjour à Saint-Pétersbourg. Je crois que ce serait pas mal de visiter d'abord des endroits connus et banaux que tout le monde connaît et après sortir du sentier battu et voir la ville autrement. Allez, on commence. Alors chers amis, au début de cette vidéo, je vous ai promis de ne pas vous montrer des sentiers battus, des monuments trop banals de la ville, mais c'est la cathédrale Saint-Isaac, c'est Azamat, que j'ai rencontré ici tout par hasard, absolument. C'est pas parce qu'on est venu pour un spectacle. Alors la cathédrale a été construite par l'architecte français Auguste Manfiron ou de Manfiron. C'est vous qui apprenez le français, c'est vous. Et c'est pas François Amitterrand qui l'a construite. Exactement. En 1800, en 1700, en 1500, un jour. Oh là là, on ne doit pas faire. Auparavant, à l'époque. Au 19e siècle, lui. Au 19e siècle, bref. Et de plus, il a construit cette colonne sur la place du palais. Voilà, que vous avez peut-être déjà vu dans cette vidéo. Oui, vous l'avez vu au début de la vidéo. Oui, et la colonne symbolise, elle symbolise la victoire. Ça symbolise une bite. Oui. Cette colonne symbolise la victoire russe. Oui, contre Napoléon. Contre Napoléon, oui. Et la colonne, elle était construite par un français, par l'architecte français. Et quoi ? Les français, les râleurs, ils ont zaffiété. Les français étaient vraiment très contents. Et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est le monument à Nicolas Ier. Nicolas Ier, oui. Oui, le frère cadet d'Alexandre Ier. Voilà, qui a commencé la guerre de Crémet. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la guerre de Crémet, le lien sera ici. A titre d'information, il est 22h30, mais on peut dire qu'il ne fait pas encore nuit. Voilà, les fameuses nuits blanches vont bientôt commencer à s'enfer d'avenir. Et moi, je vais quelque part et je vais vous dire ce qui c'est tout. Exact. Alors, le seul conseil que je peux donner à tout le monde, le seul conseil que je puisse donner à tout le monde qui voyage, c'est de quitter les sentiers battus. N'hésitez pas à les quitter. N'hésitez pas à aller flâner, à vous flâner, à déambuler, à regarder les cours, à regarder les rues. Donc, ne vous contentez pas, putain de merde le vin, ne vous contentez pas de voir la ville. Ils vivaient là. Et moi, actuellement, je vais maintenant à une excursion un peu hors du commun, au contraire, très commune. Je vais regarder les toits de San Girasgo. La ville de San Pétersbourg est également connue par ces toits, depuis lesquels on peut observer toute la ville. Disons, la ville ancienne est pas s'efformément dans l'an desquels j'ai habité. C'était de temps plus beau que je l'ai fait au coucher de soleil, l'or doré. Là, après être rentré chez moi, je peux sûrement dire qu'il m'a fallu 5 fois, sans tentative, pour tomber amoureux de cette ville. Avant, je la trouvais plutôt grise, triste, déprimante. Mais aujourd'hui, je vous avoue que je l'aime. Alors, San Pétersbourg, c'est tout d'abord une ville de ponts. Et aujourd'hui, on y compte plus de 324 ponts. Et bien sûr, je ne peux pas m'en passer. Alors, il est presque minuit, et mon bateau va bientôt partir à la découverte des ponts levant de cette belle ville. Voilà le bateau qui part à midi. Pourquoi il y a autant de ponts ? Parce que Pierre le Grand, celui qui a fondé cette ville, il a conçu cette ville comme une certaine ville italienne, comme Venise par exemple. Et il voulait qu'il y ait beaucoup de ponts, beaucoup de canaux, et que les habitants se déplacent en bateau, en rond d'allure. Je ne sais pas comment ça se dit en italien, je ne parle pas italien. Et en hiver, quand les canaux se gelaient, les gens devaient se déplacer en traîneau. Voilà, c'est parti pour la découverte des ponts levant de Saint-Fégasbourg. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Inévitable, incontournable sont des visites rivales de la ville sur la Neva. Jeanne a fait deux. L'une était nocturne, afin d'enfin voir les ponts levant, l'autre le jour, avec toute la troupe du Mosque-Médie qui est venue avec un spectacle. Il y avait trop d'informations dites dont je ne me souviens que dalle. Admirez sans sans mes commentaires, s'il vous plaît. Donc la seule chose que je me rappelle, c'est que l'un des ponts a été conçu par le fameux Gustave Eiffel. Et c'était en échange de ponts entre Saint-Pétersbourg, qui était la capitale de l'Empire russe, et Paris. C'est bien là qu'on a construit le pont Alexandre III, à Paris. Et donc le reste ne m'intéresse pas vraiment. Bien que je sois parfois trop toxique, incolérant, méchant, sévère, agressif et tout ça, il y a quelques villes qui peuvent me rendre sentimentale. Et bien sûr que Saint-Pétersbourg en fait partie, quoi. Et bien sûr que c'est la ville que vous devez absolument visiter au moins une fois dans la vie. J'ai vécu ici cinq jours, et j'ai essayé de vous montrer tout ce que vous avez vu. Peut-être encore quelque chose, et bientôt on va se dire au revoir. Bref, si la vidéo vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de me mettre en petit j'aime. À part les phares, je me passionne aussi pour les trains et pour les chemins de fer. C'est pour ça que maintenant, je vais visiter un tout nouveau musée. C'est le musée Ferrovière de Saint-Pétersbourg. Allez, je vous invite à le visiter avec moi. Sous-titrage ST' 501 Le musée offre deux expositions, l'intérieur et l'extérieur. Des dizaines de voitures, d'unités techniques, de locomotives, d'automotrices, etc. Mais, j'ai des impressions vraiment mitigées après avoir visité ce musée. Oui, un resto stylisé dedans, des wagons, des locomotives à vapeur de l'époque. Oui, mais on ne peut entrer presque nulle part sauf quelques voitures. Il est interdit de toucher quoi que ce soit. Trop de gosses, bien sûr. Mais je préfère franchement que le musée soit plus interactif. Et voilà, je vois qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire, beaucoup à travailler. Alors, je n'ai jamais pris d'hélicoptère dans ma vie, mais j'en avais toujours rêvé. Et voilà, c'est arrivé tout spontanément. Spontanément, je vais le faire, voilà, mon hélicoptère, et en 15 minutes, je vais revoir toute la vie. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon fron. C'est parti. La chance était de rendez-vous. Le prix est de 100 000 roubles, soit 50 euros, et en 30 minutes, on verra toute la ville d'une vue d'oiseau. Ça faisait peur, je crois que la construction de ce hélicoptère date de l'époque de l'ORSS. Mais bon, j'ai compris que c'était avant de marcher des kilomètres dans la ville quand on peut tout voir depuis cette machine. qu'est-ce que je peux dire ? Top du top. Top du top est super cool. Bon, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus besoin de rien parce que je vous ai montré toute la ville que j'ai voulu vous montrer. Donc la vidéo est finie. J'espère que vous l'avez aîné et à très bientôt. Donc je plaisante, on va continuer. Alors, qu'est-ce que peut faire un vrai fan du transport ferroviaire ? Bien sûr que visitez la ville de Saint-Béjasbourg en train de venir. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Un wagon à l'ancienne dans laquelle on peut visiter le centre-ville en une heure et demie. construit il y a longtemps et modernisé il n'y a pas longtemps, chaque jour, il accueille des touristes. Attention à la fermeture des portes, attention au départ. Trop bruyant, mais trop mignon. L'excursion vous y parlera de l'histoire de la ville, de l'histoire des ponts et quartiers traversés, de l'histoire du transport en commun à Saint-Pétersbourg. À faire et à refaire, absolument. Bah, qu'est-ce que je peux dire ? Ça va, ça va, ça aurait pu être pire. Ouais, mais non, c'est cool. La ville est cool, mon séjour est cool et non, c'est le stand-up. Donc, merde, à moi. Alors, comme vous le savez, peut-être, je ne suis pas trop grand fan, voire non plus fan de grande ville, mais Saint-Pétersbourg, il a un avantage. Il se trouve à la baie de Finlande, la baie de Finlande, l'arade, l'entrée à l'arade, c'est l'hustière de la Neva, je ne sais pas. Et, bah, on peut voir quasiment, on peut voir presque la mer, quasi-mer, ici, donc c'est la mer bautique, donc c'est la baie de Finlande, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est ce petit parc, c'est un grand parc, pardon, ça s'appelle le parc de trois centenaires de Saint-Pétersbourg, il y a un très grand centre de commerce, centre business, l'Octa Centre, il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui se promènent, qui se baignent, même, voilà. Le métro Saint-Pétersbourgeois s'impose comme le plus profond métro du monde par la profondeur moyenne, jusqu'à 86 mètres à la station Admiraltyeskaya. Certes, les stations en sont belles, mais la vitesse du développement de la construction de nouvelles stations laisse à désirer. Il compte aujourd'hui cinq lignes et à peu près 72 stations. Malheureusement, le réseau ne peut pas couvrir toute la ville et parfois, les correspondances ne sont pas confortables et vite. La grande curiosité du système reste les stations aux portes palières, c'est-à-dire les plateformes sont munies des portes qui s'ouvrent ensemble avec celles d'un train genre à ascenseur horizontal. Tout soudainement, je suis tombé sur la plus belle gare que j'ai jamais vue. On dirait même une gare parisienne. c'est celle de Vityevsk. D'une architecture fascinante, c'est la plus vieille gare de Saint-Pétersbourg du style classique en print d'art nouveau avec ton jaune, ocre et blanc. Regardez ses murs, ses pylons, ses escaliers, son toit, son plafond et les escaliers en colimaçon aussi, ses fresques et statues. On peut passer des heures devant L-Bouche-B. Au fait, c'est de là que le premier train en provenance de Moscou arriva en septembre 1851. Actuellement, sans prise en compte du contexte actuel, la gare reçoit les trains qui desservent l'Ukraine, la Biélorussie, l'Europe de l'Est ou bien simplement la banlieue proche de Saint-Pétersbourg. Bon, je suis à la gare pour prendre le train pour rentrer chez moi. C'est fini mon voyage, c'est fini mon programme. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre j'aime et à très bientôt sur ma chaîne YouTube et partout sur Internet pour votre cahier. pour votre cahier. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.